Bonjour Adrien Jean, votre invité aujourd'hui ? Général, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. Avec lui, on fait en particulier le point sur les infos ou intox donnés par les Russes ces dernières heures. Bonjour Général Vincent Desportes, merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes aussi, je le rajoute, l'auteur de « Devenez leader » chez Odile Jacob, ça vient de sortir. Il y a quelques jours à peine. Je le disais donc, hier, on a assisté à une controverse entre Russes et Ukrainiens autour du sort de Kramatorsk. On est là dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe affirme avoir frappé la ville et avoir fait 600 morts, 600 victimes côté ukrainien, ce que l'Ukraine dément. Impossible de vérifier ce qui s'est réellement passé, même si des explosions ont bien été entendues dans la ville samedi avant minuit. L'Ukraine dit que cette revendication russe ne correspond à rien. Enfin, quel serait l'intérêt des Russes à donner ces chiffres, à affirmer ces 600 morts, si d'ici quelques heures ou quelques jours, les Ukrainiens sont capables de démontrer que c'est un mensonge ? L'intérêt est clair, l'intérêt est clair. La guerre est un acte de communication en lui-même. Et là, on a la communication dans la communication. Cette communication, elle s'exerce vers les citoyens du pays lui-même ou vers l'extérieur. On a eu une première communication de Poutine avec cette rêve qui était vers l'extérieur, disant, vous voyez, moi je suis un pacifiste et c'est Zelensky. Lorsqu'il a dit au moment du Noël, pendant 36 heures, on est en cessé le feu. Voilà, exactement. Et puis, on a eu, il y a quelques jours, cette attaque ukrainienne qui a causé au moins 89 morts, d'après ce que disent les Russes. Ça ne pouvait pas rester en l'état. Il fallait bien que le président Poutine fasse savoir à son peuple qu'il était aux affaires et que son armée était toujours forte et que cela ne resterait pas impuni. Donc, il déclenche une frappe qui, probablement, ne produit pas beaucoup de dégâts, mais il annonce à son pays, vous êtes vengé, nous avons tué 600 personnes. Ce qui, d'ailleurs, nous laisse penser qu'il y a eu beaucoup plus de 80 morts russes, mais probablement, on est probablement plus près de 400 dans la frappe ukrainienne d'il y a quelques jours. Quel était le chiffre qu'avaient laissé entendre les Ukrainiens, en effet. Ils estimaient avoir fait, certainement, autour de 400 morts russes. 400. Donc, eux disent, nous, c'est 600. Ce qui prouve bien que c'était probablement 400, d'ailleurs. C'est 600. Donc, on est, si vous voulez... Dans la surenchère. On est dans la surenchère. On est dans la logique de la guerre. La logique de la guerre, si on ne la maîtrise pas, c'est la montée aux extrêmes. Elle va toujours aux extrêmes et elle se termine par l'épuisement commun, d'où l'impérieuse nécessité de penser après la guerre. On va en parler, bien sûr. Vous venez de souligner quelque chose qui me paraît très important. Non. Vous dites, en creux, ça nous donne certainement l'information que le bilan côté russe, il était plus important, qu'ils ont peut-être eu ces 400 morts. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, en disant cela, les Russes, ils font une sorte d'aveu de faiblesse. Ils reconnaissent qu'ils ont été frappés, qu'ils ont été attaqués. D'où ce besoin de riposter ? On n'a pas besoin de riposter. On n'a pas besoin de se venger lorsqu'on n'a pas été affaibli en première intention. Vous avez parfaitement raison. Que la Russie soit en faiblesse, c'est absolument clair. Que son armée ait des difficultés, encore qu'elle se soit bien redressée depuis quelques semaines. Depuis l'arrivée du général Surovikin à la tête du théâtre ukrainien, on a eu une évolution darwinienne de l'armée russe qui est en train de se rétablir et dont on a noté qu'elle était en train de réattaquer à droite et à gauche, au nord et au sud de Barhmout. Donc les choses ont un peu changé. Mais néanmoins, il est clair que pour l'instant, l'armée russe est en faiblesse et donc elle ne peut pas laisser impunie, entre guillemets, bien sûr, la frappe ukrainienne il y a quelques jours. Vous mentionnez Barhmout. Il y a Soledad à quelques kilomètres de là. On est sur les points, on va dire, les plus chauds en ce moment sur le front est. On est quand même frappés. Barhmout, ça fait plus de six mois que les combats sont acharnés, que les munitions, les hommes, les victimes s'accumulent. Vous dites qu'il y a eu quelques mouvements. Comment expliquer, Soledad, que ce soit si long, si difficile, que ça bouge en réalité que de manière très marginale dans un sens comme dans l'autre ? Il suffit de revenir un peu en arrière et de regarder la guerre de 1914-1918. Là, ça n'a pas duré six mois. Ça a duré quatre ans. Ça a duré de fin septembre 1914 jusqu'à début février 1918, avant que ça bouge. Et là, on est resté sur une ligne avec, je le rappelle, 1000 morts français chaque jour, 600 morts britanniques, 1600 morts allemands chaque jour de l'autre côté et ça n'a pas bougé. On est dans la même situation. On est dans la même situation, bien sûr. Il y a un point aussi, c'est que sur ce terrain-là, à l'Est, il y a une sorte de compétition interne côté russe. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a l'armée officielle qui s'est engagée, il y a la milice Wagner, Evgeny Prigozine. On sait même qu'il y a des combattants venus de Tchétchénie qui se sont engagés. Qu'est-ce qui se joue là sur le plan intérieur pour Vladimir Poutine et pour l'équilibre des forces ? Est-ce qu'il y a une sorte de prime ? Est-ce qu'il y aura une sorte de prime à celui qui, côté russe, aura réussi à faire bouger la situation ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Prigozine, c'est la bataille, Barkmoud, c'est la bataille de Prigozine. Et quelque part, lui-même joue sa crédibilité. Il joue sa manœuvre où il est allé chercher des soldats dans les prisons. Il doit absolument montrer que ça fonctionne. Alors, il y aura à un moment donné un combat pour le pouvoir au Kremlin. Et lui, évidemment, se positionne. Et le résultat de cette bataille de Barkmoud aura un impact fort sur sa crédibilité en tant que successeur éventuel de Poutine à un moment donné. Et il est parmi les papabilés, hélas. Vous disiez tout à l'heure, le cessez-le-feu aussi, c'était une arme de communication de la part de Vladimir Poutine. Là encore, les Ukrainiens ont tenté de démasquer cette manœuvre. Volodymyr Zelensky s'est exprimé très clairement. Il dit que le monde voit encore une fois à quel point n'importe quel mot prononcé par Moscou est faux. Il y a d'ailleurs eu des victimes pendant ce cessez-le-feu. Au moins deux morts, au moins neuf blessés, même si ces chiffres sont toujours très durs à vérifier et qu'ils sont souvent plus importants. Est-ce que Vladimir Poutine, malgré tout, en a tiré quoi que ce soit de positif ? Vous disiez, il envoie des messages. Il envoie des messages à sa population, au monde. Est-ce que là, on lui crédite quoi que ce soit, c'est le feu ? Non, mais l'Occident ne lui créditera évidemment rien. En revanche, encore une fois vis-à-vis de l'interne, il montre que lui, il est bien agressé. La preuve, c'est qu'il a proposé un cessez-le-feu et qu'il n'a pas été respecté. Qu'il n'a pas respecté, c'est difficile à dire. En fait, c'est très difficile de le faire respecter un cessez-le-feu. Qu'il n'a pas respecté, est-ce que les Russes ont tiré, est-ce que les Ukrainiens ont tiré en premier ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas eu. Mais en tout cas, il est aujourd'hui en capacité de démontrer à son peuple que lui a voulu faire un cessez-le-feu et que les Ukrainiens l'ont attaqué, sa position vis-à-vis de son peuple. C'est bien de se montrer que la Russie éternelle est attaquée. Donc, il le montre à la marge, certes, mais il le montre une nouvelle fois. Après, comme vous le disiez, les Ukrainiens, aujourd'hui, ils sont en dynamique, ils sont agressés. Ils n'avaient pas réellement de raison de respecter ce cessez-le-feu, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout intérêt à poursuivre leurs offensives, en réalité. Il est clair que dans cette affaire-là, on sait depuis longtemps qu'on joue avec le temps, contre le temps pour les Ukrainiens, qui doivent absolument acculer la Russie le plus rapidement possible et avec le temps pour Poutine, qui a besoin du temps. Il est en train de préparer 40 nouvelles brigades fraîches, relativement entraînées, qu'il pourra réengager à un moment donné, mais il ne pourra les réengager que s'il tient. Et chaque instant gagné par rapport à une défaite possible est un instant gagné pour une future victoire. Donc, on voit bien que, de toute façon, le président Zelensky a besoin d'avancer. Et d'ailleurs, il continue évidemment à combattre et il a raison. Vous parliez de nouvelles brigades. Il y a aussi cette information qui vient des renseignements ukrainiens, militaires, sur la mobilisation, une nouvelle vague de mobilisation côté russe. Donc là, le chiffre qui est donné, par exemple, par les Britanniques du Guardian, mais pas seulement, c'est de dire qu'il y aurait 500 000 nouveaux mobilisés au mois de janvier. On rappelle, à titre de comparaison, que la première vague de mobilisation qui avait été annoncée à l'automne, c'était 300 000. Les Russes n'ont pas confirmé cette nouvelle vague de 500 000. Ils disent d'ailleurs, on n'en a pas forcément besoin. On n'a pas utilisé nos 300 000 mobilisés de l'automne. Là encore, c'est un discours. Est-ce qu'ils peuvent en tirer un avantage, un bénéfice ? Est-ce que, par exemple, la vague de mobilisés de l'automne a été pour eux un gain sur le terrain ? Cette nouvelle vague de 500 000 serait donc un gain supplémentaire dans cette hypothèse ? Écoutez, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qu'a apporté la dernière vague ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tenu et que, depuis cette mobilisation, en gros, l'Ukraine n'a pas avancé. Il y a eu le départ de Kherson, qui a été très bien, d'ailleurs, fait par le général Surovikin, parce qu'on pensait que 20 000 Ukrainiens allaient mourir ou être prisonniers. Il a très bien monté son affaire. Donc, ce qui a été apporté a permis de contenir. Ils ont colmaté le front. Et donc, si ce colmatage continue, c'est-à-dire que si l'armée russe continue à tenir, personne n'en sait rien. Mais si elle continue à tenir, il est clair que les 500 000 hommes dont vous parlez, ou les 40 brigades que d'autres annoncent, vont être une masse de manœuvres tout à fait importantes, dont le président Poutine pourra faire deux choses. Soit simplement confirmer ses acquis qui ne sont pas négligeables, c'est à peu près 18% du territoire ukrainien, soit tenter une nouvelle attaque pour aller plus loin. Le printemps nous le dira. Vous parliez tout à l'heure du parallèle avec la guerre de 14-18. Sur ce plateau, ce week-end, Stéphane Courtois, qui est le co-auteur du livre noir de Vladimir Poutine, faisait un autre parallèle. Il dit, c'est un peu comme Stalingrad, les Russes mettent un maximum de soldats sur le front pour épuiser les munitions adverses. Est-ce que ça vous paraît résumer l'état du conflit ? En fait, on en est réduit, côté russe, à tâcher d'épuiser l'armement ukrainien ? Écoutez, quand on en arrive à ce genre de choses, les logiques sont toujours les mêmes. Je rappelle que la logique du commandement allemand en 1916, c'est de dire, nous sommes 60 millions, les Français sont 35 millions, nous pouvons faire couler plus de sang, nous pouvons perdre plus de soldats que les Français. Donc, on va lancer les vagues les unes contre les autres. C'est pour ça que le général Falkenheim n'avait qu'une stratégie qui n'en était pas une. Nous voulons saigner l'armée française à blanc. Trigogine dit quoi ? Il parle de la boucherie de Bakhmoud. Et effectivement, les Russes, je crois, sont de l'ordre de 140 millions, les Ukrainiens de l'ordre de 40 millions, si je ne m'abuse. Eh bien, il y a beaucoup plus de sang russe à faire couler que de sang ukrainien. On est dans cette même manœuvre. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter cette guerre. C'est terriblement cynique ce que vous dites. Comment ? C'est terriblement cynique, pas de votre point de vue. Mais si c'est la stratégie, la logique, c'est-à-dire qu'on assume de perdre des hommes. Mais oui, on assume. Dans cette logique-là, il ne me souvient pas que les Russes sont extrêmement précautionneux de la vie humaine. Ce n'est même pas du tout l'histoire russe. Parce que les 25 millions de la grande guerre patriotique, ces 25 millions, beaucoup par incompétence même, de l'armée russe, les vagues de soldats. Vous savez comment l'armée russe déminait les mines posées par les Allemands. Ils envoyaient des fantassins. C'est le général Zhukov qui le dit à Eisenhower. On le trouve dans les mémoires d'Eisenhower. Donc on voit bien que le respect de la vie humaine, ce n'est pas vraiment leur problème. Et la philosophie russe n'a pas changé. Et je vous rappelle, ou plutôt je dis, que la matrice de la formation des officiers russes, ce sont des guerres sans morale. C'est la guerre de Tchétchénie et c'est la guerre de Syrie, dans laquelle on tue, on détruit sans aucune limite. C'est la matrice qui a formé les officiers qui sont aujourd'hui au combat. Ça les singularise par rapport aux autres armées du monde, ukrainiennes bien sûr, occidentales également, peut-être ailleurs ? Bien sûr, ça les singularise complètement. Nous avons une autre philosophie de la guerre. L'humanisme européen n'a pas véritablement pénétré en Russie. Il n'y a pas eu, si vous voulez, les grandes purges de Staline, n'ont pas été purgées. Il n'y a pas eu de grands Nuremberg à la fin du stalinisme pour faire changer les choses. On a eu à la fin de la guerre de 1945 une prise de conscience de l'horreur de la guerre, du coût, du prix de la vie humaine. Et ça ne s'est pas passé en Russie, ça ne s'est pas passé. Donc nous avons une conception de la guerre, une conception de la valeur de l'humain, de l'homme, qui est évidemment complètement différent de celle qui prévaut en Russie. Alors pendant que les Russes assument, comme vous le dites, ces pertes si elles sont nécessaires de leur point de vue, les Occidentaux, eux, se préoccupent de l'armement de l'Ukraine. On a eu la semaine dernière ces annonces assez retentissantes, impressionnantes, quand on les voit de l'extérieur. La France qui dit qu'on va livrer des chars légers, les Américains et les Allemands qui ont emboîté le pas. Est-ce que c'est de nature à changer le rapport de force sur le terrain ? Ou est-ce qu'on est plus dans la vitrine pour montrer encore une fois que les Occidentaux sont au rendez-vous ? Alors, est-ce que ça change le rapport de force ? Non. Parce que, si vous voulez, on est quand même à la marche par rapport au parc. Que ce soit important, oui, bien sûr. Et ce qui est important, c'est qu'on apporte des armes qui sont un peu de nature différente des armes précédentes. Mais, vous savez, moi, quand je vois ça, d'une part, je me félicite. On ne peut pas laisser l'Ukraine perdre. L'Ukraine ne doit pas perdre cette guerre. Mais, en même temps, moi, ça me fait penser à l'histoire des deux gamins qui sont dans la cour de l'école et chacun se lance des cailloux. Et que font leurs amis ? Ils leur apportent de nouveaux cailloux. Des deux côtés, on apporte des cailloux. Alors, moi, je crois que c'est quelque part un peu irresponsable. En même temps, il faut apporter des cailloux. Mais, en même temps, il faut chercher à trouver une solution pour que ces deux gamins arrêtent de s'étriper. Voulons-nous que cette guerre se termine par un épuisement commun, par un effondrement de la Russie, qui serait le plus mauvais service que nous pourrions rendre au monde ? Évidemment pas. Donc, il est temps, d'une part, de continuer à réarmer suffisamment l'Ukraine pour qu'elle ne perde pas. C'est indispensable. Et, en même temps, essayer de construire la paix. De construire la paix par, probablement, l'organisation d'une grande conférence internationale. Je rappelle, depuis le début de l'histoire, depuis le milieu du deuxième millénaire, toutes les guerres se sont terminées par des grandes conférences internationales qui alliaient tout le monde. Le traité de Vespali, qui est fondamental, 1648. Le traité de Vienne, 1815. Même Napoléon, à Campoformio, a-t-il site ? Il prend ses adversaires, il réfléchit avec eux, il établit. Et ça permet de terminer la guerre. Donc, ça, c'est vraiment important. Apporter des cailloux, oui. Essayer de faire en sorte qu'en fin, les deux gamins arrêtent de se battre, c'est encore plus important. Mais, Général Vincent Desportes, est-ce que pour faire cette conférence que vous appelez de vos voeux, il ne faut pas, d'abord, malgré tout, qu'il y ait une victoire militaire de l'Ukraine et que le rapport de force soit établi ? Qu'on ne soit pas dans cette situation d'équilibre des forces. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. La Russie a un bout du territoire, pas totalement. Elle n'a pas parfaitement atteint ses objectifs. Il y a quand même la question de quel est le mode d'emploi ? Quelles sont les étapes ? Parce que l'étape numéro un, ce n'est pas, d'abord, la victoire militaire de l'Ukraine qui lui permet de recouvrer son entière souveraineté territoriale. Eh bien, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce genre de choses que la conférence internationale doit déterminer. Et la question est, effectivement, jusqu'où doit-on laisser l'Ukraine gagner ? Elle doit gagner, mais jusqu'où doit-elle gagner ? Et quel système ? Je rappelle, c'est quand même important. Pourquoi est-ce que les Allemands décident de confier à Wilson le soin de l'armistice à partir du mois de février 1918 ? Parce qu'il y a eu le 14 points de Wilson. Parce qu'il y a eu une vision de la paix. Et le chancelier Max de Bade, au début de l'année 1918, dit « Ok, vous ne voulez pas nous punir, vous voulez simplement rétablir un système qui nous permette de vivre ensemble, alors nous acceptons l'armistice. » Et la Russie n'arrêtera cette guerre que si on a un projet positif à lui montrer. Et en particulier, il faudra donc, et c'est tout à fait important, que d'une part, l'Ukraine accepte peut-être de ne pas avoir une victoire complète. Quand vous dites ça, ça veut dire renoncer une partie de ses territoires ? Parce qu'aujourd'hui, les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, c'est avec le Donbass et avec la Crimée. – Bien sûr, mais si vous voulez, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à cette conférence de voir quelle est la bonne solution pour tout le monde. De manière à proposer aux deux, voilà ce qu'on vous propose. Et donc, il faudra que la Russie aussi ait des perspectives. De toute façon, il faudra vivre avec la Russie. La Russie, elle ne partira pas. Et donc, la question de fond dans cette affaire-là, c'est quelle Russie voulons-nous à la fin de la guerre ? Voulons-nous un éclatement de la Russie ? Ce qui est tout à fait possible. Je rappelle que la Russie n'est pas une nation, qu'elle est un empire. D'ailleurs, elle est dans une démarche impériale aujourd'hui. Et que tous les empires meurent un jour ou l'autre. Et qu'en général, ils meurent par la guerre. L'Empire romain, l'Empire français, voilà. – C'est en effet une fédération, même encore aujourd'hui. – 89 sujets, avec des États qui cherchent assez rapidement, probablement, iront chercher leur sécurité dans l'indépendance. – Mais cet éclatement serait un problème pour nous, de votre point de vue ? – Ce serait un problème considérable pour le monde entier. – Mais pourquoi ? – Pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que c'est générateur de guerre complètement. Actuellement, par exemple, la Russie maintient la paix dans les républiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, etc., qui sont en semi-guerre pour certains d'entre eux. Pour l'instant, la Russie les maintient en paix. La Géorgie, qui a accepté le verdict de la guerre de 2008, elle va repartir, évidemment, à la recherche, à la conquête de l'Ossétie du Sud et de l'Abskazie. La Moldavie, dont toutes les richesses sont en transniterie, s'il n'y a plus de Russie capable de l'empêcher, elle va évidemment aller rechercher la reconquête de la transniterie, etc. – Qui est sur son territoire aujourd'hui ? – Que dit Kissinger ? Kissinger, c'est quand même quelqu'un à Kissinger. Kissinger dit, au mois de décembre… – Et il a été très contesté pour cela. – Dans le spectateur, il dit, peut-être, peut-être, mais il dit, la chute de la Russie, c'est le chaos sur 11 fuseaux horaires. C'est le chaos équipé quand même de 6 000 têtes nucléaires en parfait état. Les chars russes ne sont pas toujours en parfait état. Donc la question est, que voulons-nous ? Moi, je ne vous dis pas, je dis simplement, il faut réfléchir à cette affaire-là. Encore une fois, la responsabilité des parents n'est pas uniquement de donner des pierres aux enfants, il est de leur en donner pour ne pas qu'ils perdent. Mais en même temps, d'essayer de trouver une solution, en français et en géopétite, ça s'appelle une architecture de sécurité internationale, qui permette aux deux partis de dire, ok, on arrête comme ça. Vous avez vu, général Vincent Desportes, c'est un peu ce qu'avait esquissé Emmanuel Macron, quand il dit qu'il faudra des garanties de sécurité à la Russie, le jour où on en serait au moment de la discussion. Il a fait un léger retour en arrière sans le dire, en disant, oui, oui, comme vous le faisiez tout à l'heure, la priorité, c'est d'abord que l'Ukraine gagne, parce que l'Ukraine est agressée, et que certes, peut-être que l'effondrement de la Russie serait facteur de déstabilisation, mais aujourd'hui, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui est un facteur de déstabilisation pour le monde. Mais bien sûr, mais ce problème-là, il faut le prendre en compte complètement. Qu'est-ce que c'est que la stratégie ? C'est prendre en compte les contraintes et les ressources et essayer de trouver une solution. Mais voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, qu'elle est là ? On voit bien que laisser la guerre continuer, c'est moralement très satisfaisant, c'est politiquement très intéressant, politique intérieure, mais c'est irresponsable géopolitiquement. Quel est le problème du président Macron ? C'est que lui, il est réaliste, et dès le début, il a compris ça, évidemment, et que finalement, sa voix a eu du mal à porter, parce que, si vous me permettez l'expression, les pays du front, qui ont une psychologie collective qu'on comprend bien, parce qu'ils ont été la victime de la Russie, ne peuvent pas entendre ce discours-là. Mais pourtant, c'est bien ce discours-là qui permettra un jour de bâtir demain une Europe dans laquelle on pourra vivre en paix plus de 30 ans. Parce que là, la paix qui a été établie en 1991, elle n'a permis que... Elle n'a permis que 30 ans de paix. Donc, la question est, il faut que les logiques de puissance qui ont conduit à cette guerre... Vous savez, la guerre, c'est un peu l'affaire des somnambules de 1914, on se rappelle le livre de Clark. On va vers la guerre et on la laisse faire. Donc, il faut, et pourquoi ? Parce que ce sont les logiques de puissance qui ont prévalu sur les logiques de sécurité collective. Un dernier mot, Général Vincent Dipporte. Juste en termes de stratégie, puisque c'est aussi votre spécialité, on voit qu'il y a eu de nouveaux armements et de nouveaux hommes qui ont été massés en Biélorussie. La Biélorussie, c'est le pays depuis lequel était partie l'offensive qui s'était dirigée vers Kiev le 24 février dernier. Est-ce que vous voyez les Russes et les Biélorusses reprendre le même chemin, la même stratégie, un an plus tard ? Ou ce qui a échoué une fois, échouera forcément la seconde ? Alors, on ne peut pas dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les moyens ne sont pas réunis. Je rappelle que l'Ukraine s'est fait complètement surprendre qu'ils n'avaient pas bouché l'axe Minsk-Kiev et que donc ils ont été surpris. Là, ils ne seraient pas surpris parce qu'ils sont en train... ...de préparer, donc on est très, très loin. Mais par contre, l'avantage stratégique de la Russie, c'est bien de conserver une menace au nord pour fixer de la force ukrainienne qui, comme ça, ne peut pas porter vers l'est. Et disperser, bien sûr, les troupes ukrainiennes sur plusieurs pans du territoire. Merci beaucoup, général Vincent Desportes, d'avoir été là ce matin. Devenez leader, je le rappelle. C'est chez Odile Jacob.